Bonjour à toutes, je suis le docteur Didier Menounbrouk, chirurgien plasticien, et grâce à cette vidéo, je voudrais vous montrer comment se déroule une augmentation mammaire. Alors contrairement à ce que l'on peut croire, les images que vous allez voir sont très douces et sont à la portée de n'importe qui. Voici la patiente que j'ai choisie pour illustrer cette vidéo. Vous voyez que la poitrine est petite, mais assez jolie et ne présente pas de problème particulier. Je travaille toujours avec des prothèses anatomiques qui ont l'énorme avantage de permettre un choix de mesures beaucoup plus important et une forme beaucoup plus naturelle. L'incision est toujours réalisée au niveau du sillon sous mammaire, puisque c'est là que la cicatrice sera la moins visible, puisque dans le sillon sous mammaire est caché par le soutien-gorge ou par le bikini. Cette voie d'abord permet également une bonne visibilité sur le travail à réaliser, ce qui immanquablement diminue le taux de complication. D'autres voies d'abord existent, mais ne remplissent pas ces deux conditions. Au niveau de l'aisselle, la cicatrice reste visible même en bikini et la prothèse anatomique a beaucoup de mal à être positionnée. Enfin, l'aréole est un endroit qui attire le regard et il est dommage d'y placer une cicatrice, d'autant plus que l'obligation pour le chirurgien de couper à travers la glande rend la visibilité moins bonne et donc le travail beaucoup plus difficile. La prothèse sera toujours placée sous le muscle grand pectoral que vous voyez ici et ceci a deux avantages. Le premier avantage est de diminuer le taux de complication et le second avantage est que le muscle viendra cacher le bord supérieur de la prothèse rendant l'intervention plus discrète et donc plus naturelle. A ce stade, nous libérons les insertions musculaires inférieures sur les côtes et comme vous pouvez le constater, cette libération se fait de façon douce, non traumatique et non sanglante. Il est très important de libérer ses attaches musculaires sur toute la partie inférieure du sein et ce, jusqu'à la hauteur du mamelon, pour éviter que la prothèse ne bouge lorsque la patiente contracte le muscle pectoral, ce qui malheureusement est bien trop souvent le cas. Comme vous le voyez, cette intervention est très peu sanglante, il n'y a quasi pas de sang. Nous prenons toujours énormément de précautions afin d'éviter les infections et comme vous le voyez, nous rinçons la loge prothétique plusieurs fois avec de l'isobétadine dermique diluée. Après avoir réalisé le même travail sur le sein gauche, nous enlevons la compresse qui nous a servi à vérifier qu'il n'y avait pas de saignement et nous allons insérer un drain qui sortira par la partie latérale du sillon sous ma mère. Ce drain est très important afin d'éviter les hépatomes et les rotations ultérieures de la prothèse. Nous allons maintenant insérer la prothèse, mais avant cette étape et par mesure de précautions supplémentaires, les gants du chirurgien, la loge musculaire, l'écarteur et la prothèse sont de nouveau trempés dans de l'isobétadine dermique. Voilà la prothèse qui, comme vous le voyez, présente un repère afin de bien la positionner. Elle sera insérée dans la pochette musculaire de façon douce et non traumatique. La mise en place de la prothèse se réalise en gardant à l'esprit que le repère sur la partie inférieure de la prothèse doit toujours se situer dans le bon axe. Il est également très important de vérifier que la prothèse soit bien placée sans faire de plis et de bien redraper les tissus de la patiente sur la prothèse. Une fois les deux prothèses positionnées, nous asseyons la patiente afin de vérifier la bonne symétrie et le bon positionnement des deux prothèses. Nous allons maintenant fermer la plaie et afin d'éviter que la cicatrice se trouve en dehors du sillon sous ma mère, nous allons fixer les berges de la plaie sur le thorax à hauteur du sillon. Pour que la cicatrice soit de bonne qualité, il est important de suturer la couche profonde de celle-ci. Lorsque la couche profonde sera suturée, nous allons insérer une sonde qui nous permettra d'infiltrer la loge périprothétique avec un produit anesthésiant afin de diminuer au maximum les douleurs post-opératoires. Enfin, la partie tout à fait superficielle de la plaie sera fermée grâce à une technique particulière et un fil réservable pour ne pas laisser de traces de fil. La longueur de la cicatrice finale ne mesurera pas plus de 4,5 cm. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.